Combien de centimètres tu penses qu'il faut pour satisfaire une femme? 15 centimètres! En fait, tu sais même pas, c'est long hein! 43 centimètres! J'ai un bon bâton là! Alors, bonjour, salut! Donc voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, avant de commencer, on va cesser de vous dire, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de nos citations, n'oubliez pas aussi de nous laisser vos commentaires. Donc aujourd'hui, on va traiter d'un sujet encore plus osé, très osé même. Donc, on va demander, on va poser une question aux gens de savoir combien de centimètres il faut pour satisfaire une femme. Donc voilà, on a recueilli un certain nombre de réponses. Restez connectés, c'est parti! Salut gars, comment tu vas? Très très bien! Ok, ça va super bien. Si tu vas bien, tout le monde va bien. Et la forme? Non, la forme est là, comme d'habitude. Et la journée se passe bien? Très très bien, très très bien. Ok, ok. Et là, on avait une petite question? Allons-y, la question est laquelle? Voilà, on veut savoir, d'après toi, combien de centimètres il faut pour satisfaire une femme? Combien de centimètres? Oui! En fait, c'est une expérience que je n'ai pas encore parcouru, vous voyez. Mais dans l'énorme, le poids environ à 5 centimètres, ça peut aller pour une fois ou quoi. Combien de centimètres il faut pour satisfaire une femme? Oui! C'est un peu délicat, mais la paix... Je dirais... 5 à 6 centimètres. 5 à 6 centimètres. 5 à 6 centimètres? Oui. 5 centimètres? Oui. Ok, tu peux le montrer que 5 centimètres, elle tombe là? Oh, voilà. 5 centimètres, elle est là, là, je crois. C'est un bon bâton. Ah, un bon bâton? Oui. C'est 5 centimètres, là-bas. Bon, environ, toi, c'est combien de centimètres? Non, je ne sais pas. Je te demande, non? Tu sais que, bon, moi, je suis point de traceur et je vois. Oui. Bon, je crois quand même qu'un bon coup de poids comme celui-ci peut satisfaire une femme. Je trouve que c'est suffisant pour satisfaire une femme. Je trouve que c'est suffisant. Et toi, tu chausses de combien? Bon, en fait, je ne crois pas que j'ai déjà mesuré quand même la longueur. Non, je dis quand tu évalues, non? Parce qu'apparemment, tu es bon pour évaluer. Tu vois que tu chausses de combien? Bon, en fait, quand c'est encore posé, nous sommes environ 4 à 5 vies normalement. Mais quand ça s'élève, je crois que ça multiplie par 3. Donc, quand tu fais 4 x 3, je crois que nous sommes à 12 centimètres. Ça dépend aussi de la position à laquelle tu prends la femme, que tu veux pénétrer et voir jusqu'à haut niveau. Parce qu'il y a une position que quand tu prends la femme, il y a les gestes qu'elle met en place, que tu connais, que bon, en détail, c'est d'atteindre l'organisme. Donc, pour moi, c'est 12 centimètres, je crois. Oui, oui. Tu peux nous parler quelque chose, les gestes? Tu voulais faire les gens, quoi? Bon, il y a un geste que moi, la plupart, souvent, utilisé parmi mes relations sexuelles. C'est le vies. Ah, le vies? Voilà. On appelle, si tu dis cela en 237, la position du vies. Ah, la position du vies? Oui. Donc, je crois que si le terme un peu n'est pas quand même débordant, mais je crois que certains jeunes comme moi vont connaître ce que signifie position du vies. Hum, ok, ok. Tu peux nous montrer la position là, avec tes bras, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de souci. Donc, tu mets juste la femme à dos et tu portes les deux pieds, tu renvoies la tête et elle se trouve en vies. Tu atteins l'organisme. Combien de centimètres tu penses qu'il faut pour satisfaire une femme? Centimètres en taille... Centimètres non? En bas, la taille. Combien? Ça dépend, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de son corps, son charisme. En fait, ça dépend, non? Ça dépend de la personne. Ouais, donc, combien de centimètres tu penses qu'il faut pour satisfaire une femme? C'est-à-dire pour atteindre le fameux point là. Bah, je ne sais pas parce qu'il n'y a pas d'accord à atteindre ce point. Ah, tu n'as pas encore atteint ce point? Uh-huh. On n'a jamais atteint ce point? Non, jamais. Et... Combien de centimètres tu penses qu'il faut? Je veux dire... Tu peux nous montrer même avec ton bras. Ok, non. Non, juste comme ça, c'est juste pour le faire. Je considère que ça peut être... 3... 3 centimètres. 3 centimètres, à quel niveau? Euh... C'est pas drôle, ici. De là... Euh... Ah, c'est 3 centimètres. Ouais, pour moi, hein? Tu penses que c'est ça qu'il faut pour cette addition? C'est drôle. Non, ça veut dire que les autres comptent pas juste comme ça. Ils ont juste des madonnaises. C'est juste ça qu'ils ont parce qu'ils tombent encore. Là, je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. 3 centimètres. Uh-huh. Euh... 15. 15 centimètres. Ok. Tu peux nous montrer 15 centimètres avec ton bras. On ne connaît pas. Juste comme ça, 15 centimètres. Hum... Comme ça? Non, genre... Tu te limites avec ton bras. Tu dis 15 centimètres, à quel niveau c'est? Un cible d'âge. Ici, à là? Ouais. 15 centimètres. Tu as fait A4, je suis sûr, n'est-ce pas? Non, non. Tu as fait C, D, en 15 centimètres. D'accord. Tu penses que c'est ça qu'il faut pour cette addition? Ouais, pour moi, c'est ça. Mais il n'y a rien. J'ai ajouté les gens en position aussi. Ça ne compte pas. Il faut juste... Il y a des petites positions, mais... Ça peut être pour moi, bon... Tu sais, personne ne connaît pas. Tu vois? Il y a d'autres qui connaissent les positions. D'autres qui connaissent pas. Tu sais, on apprend tous les jours. On est des amoureux de la connaissance. Ah, c'est ça. Tu peux nous faire nous montrer. Oui, je ne sais pas, tu nous donnes même. Il ne le montre pas. Juste comme ça. Tu parles à la loi et à la bouche. Une position comme ça. On appelle ça comme moi. Je ne sais pas, mais ça n'a pas un nom. C'est de côté. Tu peux décrire. C'est de côté, non? Oui. La femme est devant, l'homme est derrière. Et aussi, la position missionnaire, quand on appelle missionnaire. Missionnaire? C'est celle-là qui est comme moi. Je ne connais pas. La taille et la main est sans servir pour les techniques aussi. Les techniques? Tu peux nous parler des techniques? Non, je ne sais pas trop. Il faut que tu nous parles des techniques. C'est important. Non, je ne sais pas trop. Mais là, on a besoin de savoir. Non, je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui marche souvent? Quelle technique marche souvent? Il y a l'autre là qui nous a parlé d'un dobi au lit. C'est le nom qu'il a donné à sa technique. Tu as donné quel nom à ta technique? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé de nom en fait. C'est un, ça n'a même pas de nom. Mais c'est... Je ne sais pas trop comment expliquer. Non, essaye. On a besoin des explications. Mais les techniques ont la manière de manier, les positions, tout ça. Oui, les positions. Parlons de positions. Quelle est la position? Je ne sais pas. N'importe quoi. Comment? Je ne connais pas. Je ne connais pas des positions. 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 Tu ne connais pas. Bon, tu ne connais plus quand même des positions. C'est plus facile de décrire. Ok, peut-être que cheval. Cheval, c'est ce qui est comment? Cheval. C'est sérieux. Beaucoup de gens ne connaissent pas cheval. Cheval, c'est ce qui est comment? Je ne peux pas décrire cheval. Donc il y a un gros, tu as dit qu'il y a la taille 13 cm et ça. Et la position. C'est juste ça qu'il faut. il y a du style, position et technique, tout ça, parlons des techniques un peu, quelle technique, c'est ça qu'il vient de dire là, il y a des positions, mais c'est ça ça dépend de la personne comment, je comprends pas, il y a des gens qui ont un petit, d'autres qui ont un gros, ceux qui sont longs, ceux qui sont même, donc ça dépend, je sais pas vraiment comment qui ont un petit quoi, je comprends pas, qui est un petit, qui est un petit kiki, qui est un petit kiki, d'accord, d'accord, et donc tu dis ça dépend de la personne ça dépend, ça dépend plus que personne ne peut créer un être humain, donc ça dépend, bon je vais aller un peu en profondeur, combien de centimètres il faut pour te satisfaire tu vois, juste comme ça, un chiffre, si y avait une règle graduée, je crois que je pourrais, on a la chance, on a notre premier là, il y a une super règle, moi tu peux nous montrer avec ta main à quel niveau ? de là à peut-être là de là à là oui, ça va de qu'on nous a dit que c'est bon jusqu'en bas là chacun connaît combien il m'a chané son corps donc pour toi c'est bon là-bas pour moi c'est bon il n'y a pas autre chose, il y a des gens qui parlent des petits détails qu'il faut ajouter genre les embrassades et tout ça, tu penses ? il y a toujours des préliminaires, c'est pas comme si c'était pas la violence, il y a toujours des préliminaires des questions aussi, des trucs du genre position, tout ça, ça te tente pas il n'y a pas une position particulière qui t'arrête, toute position ouais bonjour, comment tu vas ? ça va bien, ça va bien, la journée ça se passe bien ? bah on peut dire, d'accord, d'accord, donc voilà on a une question pour toi ok je t'écoute, combien de centimètres tu penses qu'il faut pour satisfaire une femme ? ok, combien de centimètres ? ouais, combien de centimètres ? bah là je sais pas, tout dépend aussi de, comment dire, l'intérieur de la femme parce que je peux pas te dire concrètement le nombre de centimètres l'intérieur de la femme, c'est de la dire ouais, par exemple, si une femme n'est pas encore, comment dire ? si on n'a pas encore dirigé la fille, tu vois ? oui, bah si elle est encore novice c'est un peu déjà, peu importe le centimètre c'est un peu déjà peu importe le centimètre, tu vois ? donc je peux pas te dire concrètement le centimètre pour une femme je peux pas te dire concrètement donc toi particulièrement, tu penses que pour te satisfaire, combien de centimètres ? bah pour moi je sais pas tu sais pas ? ouais, je sais pas bon, fais-nous ça avec la main, tu nous montre un peu la taille, non ? non, simplement, on nous connait bah non, je sais pas nous, on est curieux, il n'y a que les curieux derrière la caméra, ils nous connaitent si tu étais curieux, il faudrait qu'on a essayé on a essayé ? ouais ok, on y va ok salut les tonton ouais, bonsoir, comment vous allez ? non, ça va nous allons bien ok, ok bon, voilà, on a une question pour vous aujourd'hui donc la question, la question est de savoir d'après vous, combien de centimètres il faut pour satisfaire une femme ? centimètres centimètres 15 centimètres 15 centimètres 15 centimètres et vous ? non, là en effet, en effet, en effet, en effet, en effet, ça dépend de comment utiliser ces centimètres là, selon moi tu peux avoir même tes trois centimètres que tu utilises bien celui qui a 15 ans n'arrive pas à satisfaire donc je pense que c'est relative en même temps qu'est-ce que tu penses qu'on peut ajouter dans la longueur ? est-ce que tu penses d'abord que la longueur suffit ? la longueur suffit ? bah déjà, il faudrait qu'on ait d'abord la longueur pour pouvoir augmenter la longueur justement, vu que je ne connais pas la longueur donc estime par exemple, si tu es mon mec, déjà je vais connaître la mesure il faudrait que tu me dise combien c'est la mesure ? moi, je crois que les choses dans le 43 43, c'est cool, ça va ça va, c'est le 43 qui t'ouvre 43 centimètres, tu sais comment c'est long en fait, tu sais même pas, c'est long hein 43 centimètres ok ouais ouais, c'est du 43, je suis exceptionnel ok, bon, je vais dire, tu penses qu'on peut ajouter quoi dans la taille ? qu'est-ce qu'on pourrait ajouter pour pimenter un peu le truc ? pour pimenter le truc ? ouais, pour pimenter un peu le truc bah il faudrait une bonne grosseur une bonne grosseur ? genre, tu fais ça avec la main pour voir bah ouais, fais-nous un truc avec ta main non ? avec la main ouais il faudrait qu'on a essayé c'est comme essayer que tu vas voir tout ok, fais-nous un truc avec la main genre avec la main ? non, tu peux pas faire, allons essayer et là tu vas d'accord, bon, on quitte un peu de là bon, on peut accompagner quoi dedans ? pour que ça soit bien, parfait ? pour que ça soit bien oh ouais les caresses les caresses les baisers partout partout mais quoi d'autre ? les gens ne vont pas aller le viacra ? j'ai encore pas je ne vais pas le viacra ah tu n'es pas le viacra ? bah il y a d'autres personnes qui utilisent aussi le viacra ah d'accord, d'accord ok, donc si j'ai compris 43 cm une grosseur ok des carrés c'est tout donc c'est ça le truc magique ? ouais il n'y a pas de position en particulier ? ah oui, il y a des positions en particulier ah la quelle comme ça ? bah la majeure partie est un peu allo ? comment on appelle ça ? euh on appelle ça on va à cheval ah à cheval et il y a aussi les ciseaux ah les ciseaux ? les ciseaux c'est comment ? moi je comprends pas les ciseaux tu comprends les ciseaux ? moi tu peux faire le geste je sais pas les ciseaux ? comme ça ? ouais ah les ciseaux ? ouais les ciseaux comme deux là ? ok ok c'est super donc c'est les ciseaux ? ouais taille 43 des carrés ? c'est ça le truc parfait ? non non et aussi on dirait le mâteau piqueur ? ah le mâteau piqueur ? le mâteau piqueur ? le mâteau piqueur ? ouais le mâteau piqueur ? ouais on n'a pas à t'expliquer désolé ? alors essayez tu verras tout on n'a pas besoin de centimètres comme il l'a dit chacun des gens en français sont gestuels ouais on n'a pas besoin de centimètres on n'a pas besoin de centimètres on n'a pas besoin de centimètres tu peux être petit quand tu peux être grand celui qui est petit je dirais même plus que celui qui a le plus grand centimètre je comprends à domicile ok il n'y a pas de soucis donc voilà merci beaucoup pour toi d'accord ok et merci encore d'accord aussi toujours allez merci ça marche c'est tout merci beaucoup merci beaucoup ok ok merci beaucoup de rien ok ok bon bah merci super 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 réponse allez les gars merci d'être c'est là que j'ai à la fin vous savez ce qu'il vous reste à faire abonnez-vous cliquez sur la cloche de notification appuyez sur le bouton j'aime et partager allez ensemble j'ai à la fin j'ai à la fin j'ai à la fin